Salutations c'est Discard et aujourd'hui on va jouer à Obsession. Donc Obsession c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, en tout cas en ce qui concerne la boîte de base, pour des parties de 30 minutes par joueur, c'est du 14 ans à plus et c'est chez Super Meeple. Alors pourquoi je dis 1 à 4 joueurs pour la boîte de base ? Et bien simplement parce qu'avec les extensions on peut y jouer jusqu'à 6. J'avais fait une petite critique sur ce jeu dans le passé, c'était même pas une critique sur le jeu, c'était surtout une critique sur la façon dont il est commercialisé. Je vais pas rentrer dans le détail maintenant, je vous mettrai le lien en fin de vidéo, mais ce qui me dérange c'est quand on sort les extensions le même jour que la boîte de base et que tu te rends compte une fois chez toi qu'au final les extensions sont quand même pas mal indispensables, ça fait vite monter le prix du jeu et t'avais peut-être pas forcément prévu ça. C'est une grosse boîte, enfin c'est une boîte assez lourde, en termes de grosseur c'est une boîte à peu près normale mais elle fait plus de 3 kg, il y a beaucoup beaucoup de cartons dedans alors si on ouvre la boîte c'est un jeu qui donne quand même franchement envie de jouer. On a un petit sac, on verra après à quoi il sert, mais on va mettre des tuiles dedans, ce qui a de bien c'est que le sac est vraiment très grand, on peut bien mettre nos mains dedans pour mélanger et tout donc ça c'est chouette. Manuel évidemment, manuel non ça c'est le glossaire, manuel de l'extension upstairs downstairs, donc extension qui est quand même, comme je viens de le dire, indispensable. Elle rajoute pas mal de trucs comme les nouveaux employés, la cuisinière, l'homme de maison, le garçon de salle, tout est ici. Bon ça c'est une aide de jeu que j'ai imprimé moi-même parce que c'est plus pratique que les aides de jeu du jeu de base. Ça c'est une aide de jeu pour certaines cartes promotionnelles, d'ailleurs que le jeu nous conseille pas trop d'utiliser. Elles sont ici, enfin en tout cas en partie ici j'en ai mis quelques unes, mais le jeu nous dit que c'est des cartes qui ont été conçues par des joueurs qui avaient kickstarté le jeu je pense, ou quelque chose comme ça, qui avaient contribué en tout cas, et elles sont pas forcément très équilibrées, donc j'en ai choisi qu'ils portaient pas trop à conséquence. Bon voilà. Alors on a six petites boîtes, chaque boîte représente une famille du jeu, donc ce qu'il y a de bien c'est que pour la mise en place, on file une boîte à un joueur et il a déjà tout son matériel. Les six boîtes sont déjà dans la boîte de base alors qu'il n'y a que quatre familles donc on va se retrouver au début avec deux boîtes vides avec simplement des aides de jeu dedans, voilà. Mais bon c'est pas très grave. Donc on va sortir les boîtes, puisque là de toute façon après je vais faire une mise en place et on va jouer. Il faut savoir que c'est asymétrique, en tout cas il y a un départ asymétrique, il y a une légère différence entre chaque famille, on y reviendra après. Alors on a des boîtes qui sont plus grosses, qu'est-ce qu'il y a dans celle-ci, je ne me souviens plus. Ok ouais, mais on a l'argent, je vais sortir de toute façon, je le mettrai dans des petites coupelles. Ils sont en carton mais ils sont très bien faits donc pas de soucis. On a un jeton premier joueur et un jeton d'indicateur de manche. On va mettre ça sur le côté. Un dé qui ne sert que pour le mode solo, il se trouve qu'aujourd'hui on va en avoir besoin. Ça ça vient avec une extension, je pense pas que le sac était dans la boîte de base et donc il est rempli de meeples de différentes couleurs. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Il va falloir se rappeler un petit peu de ce qu'ils ont comme capacité. On vend des autocollants, j'ai vu ça sur Philibert ou sur Etsy, j'ai pas pris. Je sais pas si je prendrais ça un jour, pourquoi pas. Je sais pas. Des petits jetons, ça je crois que c'est pour un mode particulier. Ça je sais pas. J'ai pas encore testé tous les modes de jeu. Ça c'est bien quand il y a quand même pas mal de modes de jeu. On a ici un gros paquet de cartes, en réalité il y en a plusieurs, mais moi je les ai empilés. Donc on a les cartes pour le mode solo. Alors c'est pas un jeu de cartes. Donc pour le mode solo on a deux fonctionnements possibles pour l'IA. On a l'IA de base et on a l'IA dynamique. Comme je connais moins l'IA dynamique, je pense qu'aujourd'hui on va jouer l'IA dynamique. Et ensuite on a tout un tas d'adversaires. Certains sont plus adaptés avec le jeu, avec les extensions et on a la petite tête de jeu de l'IA. Aujourd'hui on va jouer contre Eden, à un niveau intermédiaire. J'ai l'intention de faire une partie courte, simplement pour pas que ce soit trop long, mais ça ne changera rien aux règles du jeu. Donc à partir de là, dès qu'on a choisi nos deux cartes, donc le fonctionnement de l'IA et sa carte, on n'a plus besoin du paquet du joueur solo. Ça dégage. On a les cartes étapes. C'est pas compliqué, les cartes étapes on ne s'en sert pas quand on est en solo, mais c'est des objectifs à remplir. Donc là, le premier joueur, on va en sortir une pendant la partie. Le premier joueur qui arrive au quatrième rang de prestige va gagner 8 points de victoire, le deuxième en marqueur A4. Voilà, on va avoir comme ça tout un tas de petits objectifs supplémentaires. On ne les utilise donc pas en solo. On a les deux cartes. Vershide, c'est un petit peu le but scénaristiquement du jeu. Donc c'est à dire que là, ce qu'on veut faire, c'est redorer un petit peu le blason de notre famille, faire en sorte qu'il retourne un petit peu dans le haut de gamme de la noblesse britannique victorienne. Et donc scénaristiquement, on aimerait bien que le fils ou la fille de la famille se marie avec le fils ou la fille de la famille Fershide. Donc ce sont ces deux-là qui sont très intéressants puisqu'ils rapportent pas mal de points de victoire et qu'ils ont des capacités assez fortes pour un coût assez faible. On va pas mal se battre pour récupérer ces cartes-là. Ensuite, on va avoir tous les invités de prestige. Les invités de prestige sont ceux qui ont deux fleurs de lys dans le coin en haut à gauche. Et ensuite, on a donc les invités communs. Voilà, c'est un petit peu... Bon, s'ils viennent à notre fête, ça va, mais pas trop. Nous, on veut les invités prestigieux. Surtout qu'il y en a qu'on veut vraiment pas voir. Il y en a qui est une aventurière. Elle fait deux points de victoire en main. En moins, c'est sûrement des Américaines. Les Américaines sont assez mal vues. Bon, voilà, on voit qu'il y a du négatif. Il va falloir que je mélange ça convenablement. Alors, dans cette boîte-ci, on va avoir les tuiles. Bon, pour ce qui est de la mise en place, c'est pas compliqué parce que toutes les tuiles, on va les mettre dans le sac. Alors, je dis toutes, mais il y en a que j'ai mis un petit élastique autour, justement, pour ne pas les mettre. C'est des sets de tuiles qui vont en remplacer d'autres en fonction peut-être des modes de jeu qu'on va utiliser. Mais la plupart du temps, on va utiliser toutes celles où je n'ai pas mis d'élastique. Bon, je vais simplement retirer ça. Elles ont déjà été mélangées, donc je sais que je peux y aller et les remettre directement dans le sac. Et voilà. Donc, le sac de tuiles, il est déjà prêt. On a des feuilles de scoring. On n'en a pas besoin pour la maman. Les fameuses cartes promo qu'on n'est pas obligé d'utiliser. Enfin, qu'on n'utilise pas trop. Ensuite, on a le plateau. Ça, c'est le plateau pour une partie longue et au verso. Ah non, au verso, on a un autre mode que je n'ai pas encore testé où là, on va tourner autour du truc. On a le deuxième plateau où ici, on a la partie courte et au verso, on a de nouveau la partie longue. C'était une de mes critiques d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on a le même plateau. C'est le même. Il n'y a aucune différence. On a le même plateau deux fois. Alors certes, ce n'est pas le même verso, mais on a quand même deux fois le même plateau. Bon, après, j'aime autant ça que ne rien mettre du tout. Voilà. Et ensuite, on va avoir le plateau personnel de notre famille. En dessous, on a le plateau des embauches. Et on a encore ces petits organisateurs de domaine qui ne sont pas très utiles. Ils servent juste à indiquer le nom des couleurs. Donc, l'Essentiel, Service, Domaine, Prestige, Sport. Puisque sur notre plateau principal qui est recto verso, on a soit un côté où il n'y a pas les couleurs et un autre où il y a les couleurs. Il n'y a pas les noms, mais il y a les couleurs. De toute façon, les noms sont sur les tuiles de base. En tout cas, du côté recto. C'est pour ça que je me disais que ça, ce n'était pas très utile. D'autant plus que des trucs comme ça, il y en a cinq alors qu'on peut y jouer à six. Ce qui, pour moi, prouve que ce n'est peut-être pas nécessaire, puisqu'apparemment, un des joueurs pourraient s'en passer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la mise en place. Alors, les familles, comme je disais, il y en a six. Ce que je propose, c'est que je choisisse ça au dé. Ça, c'est un. Ça, c'est six. Deux. Je vais jouer avec Wessex. Justement, Wessex, c'est une famille qui vient de l'extension Wessex. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette famille ? Bonus familial, le domaine Wessex est le plus grand. Commencez la partie avec la tuile salle de petit déjeuner ou cours de tennis au choix. Voilà, il commence déjà avec une salle de plus. Ah oui, je n'ai pas parlé des autres cartes. Je zappe les étapes. On va avoir les cartes ici qui vont indiquer le thème de la manche en cours. Là, il y a les cartes points de victoire avec. Donc, c'est simplement des cartes avec ce que je vous montrais tout à l'heure. Essentiel, service, domaine, tout ça, qui seront mélangés. Et on va en révéler une à chaque saison pour savoir pour quel thème on va le plus s'orienter pour savoir vers qui les Fairchild vont se diriger. Ensuite, on a les cartes points de victoire. Voilà, parfois, pendant la partie, on aura l'occasion de gagner des cartes points de victoire. Bon, c'est simplement des points de victoire. On va avoir avec cartes objectifs et après, c'est tout. Donc voilà, on a un gros paquet de cartes objectifs. Dans une partie courte, on en prend cinq en début de partie, mais on va en perdre pendant la partie. C'est assez particulier. Cette fois-ci, on commence vraiment la mise en place. Épogues de Réaume, noix, prestige en vue dans le couloir. Le domaine à élargir pour l'élite à accueillir. Grande salle pour le dîner, des invités impressionnés. Je ai fait un organisé pour les frères de convoité. Dans les jardins aux belles allées. Les Fairchild, il faut jamais. Réputation à maintenir pour toujours mieux grandir. Personnel dévoué et précis, chaque tâche bien accomplie. Majordome au camp, blanc, valet et cerveau constant. Un bas sous l'illustre brillant. Des rires et des chuchotements. Nos noms gravés dans le mât. Le prestige comme comme homme. Au mort. Chaque nuit, une nouvelle histoire. Les étoiles vaut notre gloire. Les murs d'humains mort témoignent. Tonneau rêve qui s'éloigne. Grand de salle pour les dîners, des invités impressionnés Jeux et fêtes à organiser pour les faveurs convoitées Dans les jardins aux belles allées Les faire chier qu'il faut charmer Réputation à maintenir pour toujours mieux grandir Personnel dévoué et précis, chaque cache bien accompli Major d'homme au corps, blanc, valet et cerveau constant Un pain sous l'illustre brillant, dérives et déchus chantements Nos noms gravés dans le mar, le prestige comme un Dans les jardins aux belles allées Les faire chier qu'il faut charmer Réputation à maintenir pour toujours mieux grandir Personnel dévoué et précis, chaque tâche bien accompli Major d'homme au camp blanc valet et servant constant Un pâle sous l'illustre brillant, dérives et déchus chantements Nos noms gravés dans le marbre, le prestige comme arbre Chaque nuit une nouvelle histoire Les étoiles voient notre gloire Les murs du manoir témoignent De nos rêves qui s'éloignent De nos rêves qui s'éloignent Rende nuit une nouvelle histoire Alors voilà, on est enfin prêt à démarrer la partie J'ai un petit peu galéré lors de la mise en place pour le placement des tuiles des domaines Parce que dans la mise en place initiale, il ne peut pas y avoir de tuiles de rang supérieur à 3 Et je n'ai pas arrêté de piocher du 4, du 5, du 6 Que j'ai dû remettre dans le sac Pour finir, j'y suis arrivé Une fois qu'on a tout placé, il faut les replacer dans l'ordre chronologique En tout cas pour le début de la partie Enfin chronologique, dans l'ordre croissant Elles sont numérotées On voit par exemple que celle-ci, je ne sais pas si on le voit bien Mais c'est la numéro 15 Si je regarde la suivante, c'est la numéro 37 Et ainsi de suite Donc ici c'est 40, 45 Bon, peu importe, vous avez compris Alors je ne vais pas expliquer les règles avant de jouer Je vais expliquer ça en jouant Mais vous allez voir que c'est très simple En tout cas mécaniquement, c'est très simple Alors j'ai déjà un bâtiment de plus que d'habitude Ou en tout cas que les éventuels autres joueurs Si je joue avec d'autres joueurs Mais comme je l'ai dit tout à l'heure C'est la capacité de la famille Wessex Bon, moi j'ai choisi de commencer avec un bâtiment Dans la section essentielle Simplement parce que j'ai l'impression que l'IA Marque un petit peu plus de points là-dedans Puisqu'on peut le voir sur sa carte Si j'arrive à la ramasser, j'aurais peut-être dû mettre un petit tapis Bon, on voit qu'en première manche Il marque plus de points en essentiel qu'en sport par exemple Parce que de toute façon l'autre tuile que j'ai c'est en sport Et en fin de partie c'est égalité Donc je me suis dit je vais la mettre là-dedans On verra ce qui sort de toute façon Donc ensuite piste manche, monument, salle de domestique Et bien c'est là qu'on avance ce pion ici On vérifie si on ne doit pas révéler une carte Et là comme c'est le début de la saison Il faut en révéler une Et justement on tombe sur l'essentiel Ce qui ne m'arrange pas plus que ça Je dois bien avouer Je vais expliquer pourquoi après On vérifie si on n'a pas un monument Qui nous ferait gagner des points de prestige Evidemment en début de partie j'en ai pas Ensuite on organise une activité Alors pourquoi ça ne m'arrange pas Que ce soit l'essentiel qui soit apparu dès le début Parce qu'en essentiel de base j'ai 3 points L'IA a 3 points aussi Ce qui fait que personne ne va gagner de carte de points de victoire Si on en reste là Personne ne va gagner de carte Fairchild Et donc l'IA ne va pas commencer à prendre de l'avance Ni elle, ni moi Mais bon Le problème c'est que j'aime bien jouer le bureau privé en début de partie Puisque la capacité du bureau privé Quand on organise une activité dessus C'est d'être prêt pour la fête du village La fête du village va arriver 2 fois pendant la partie En mode court En mode long Je ne sais plus si elle apparaît plus Bon ça n'a pas très bonne importance On voit qu'elle apparaît ici Elle apparaît là A chaque fête du village On va gagner de l'argent Et du prestige Malheureusement Le fait de retourner cette tuile On va perdre du prestige Enfin des points de victoire Ce qui fait qu'il faudrait que je puisse remonter Mon niveau de prestige Avant la fin de la saison Ce qui Ce qui me semble un petit peu compliqué Donc Je ne vais pas jouer le bureau privé pour cette partie-ci Parce que je n'ai pas envie que l'IA me devance de trop Et si je fais quelque chose dans la salle du petit déjeuner Donc c'est assez clair Donc on voit que si j'organise une activité ici Il faut déjà que j'attribue un petit personnage rouge C'est inattendant mais on s'en fout C'est un personnage rouge Et que j'invite 4 invités Dans ma main j'ai 4 invités Puisque les membres de ma famille sont 4 On a le père, la mère et les 2 enfants Donc on a le père qui pourrait me rapporter 200 livres On a la mère qui pourrait me rapporter un invité commun Ou éventuellement de dégager quelqu'un de notre main qu'on ne voudrait plus voir On a le fils qui me permettrait de gagner soit 100 livres soit 1 point de prestige Ou on a la fille qui va me permettre de gagner un invité commun dans un premier temps Ensuite si plus tard on a un invité de prestige masculin qui l'accompagne Elle pourrait nous faire gagner 2 points de prestige Le truc c'est que si on invite tout le monde à la première activité On a déjà plus personne pour la deuxième C'est quand même un petit peu embêtant Donc moi ce que j'aimerais bien c'est gagner du prestige dès le début Donc je vais organiser l'activité de la gloriette principale Donc je dois attribuer un invité Alors normalement on ne le fait pas dans cette étape là Mais c'est pour pas oublier moi je place directement ceux que je vais inviter Alors est-ce qu'on voit ? J'aurai pas beaucoup d'emplacements pour jouer mes cartes mais c'est pas très grave Donc là je dois envoyer 2 invités Dans un premier temps ce serait quand même pas mal de gagner de l'argent Donc je vais y envoyer le père Qui n'a pas besoin d'être accompagné d'employés C'est le cas de tous les membres de notre famille Le père qui me fait gagner 100 Le père de 100 et le fils qui me fait gagner 100 Je dois choisir entre ça ou ça Donc je vais choisir l'argent Je vais les mettre sur le côté Donc on a fournir les domestiques Donc c'est là qu'on vient mettre nos domestiques sur les tuiles ou sur les cartes en fonction Et ensuite on a bénéficier des faveurs Donc la faveur de la gloriette principale c'est un invité de 2 de prestige On voit qu'il y a 2 fleurs de liste donc j'ai le droit de prendre une carte de prestige et de la mettre dans ma main On voit que c'est un invité qui demande 3 de... Ouais je vais dire prestige encore Ça veut dire que pour l'instant je ne peux pas trop l'inviter Parce que le niveau de mon manoir ne correspond pas à son niveau à lui Il y a moyen de gruger un peu mais pour l'instant je ne peux pas l'inviter Par contre si j'arrive à l'inviter je dois lui attribuer un valet Enfin c'est un valet de chambre et il me ferait gagner 300 Ce qui en fait quand même une très bonne carte Ensuite lui me fait gagner 100 et lui me fait gagner 200 Et ces cartes là sont défaussées donc je gagne 300 Ensuite on achète au marché donc là j'ai 300 Je peux me permettre d'acheter quelque chose C'est pas ouf j'ai pas assez pour acheter l'office du majordome Puisque donc ça coûte 300 livres plus 100 Puisque sur la tuile c'est indiqué plus 100 Donc là je ne peux pas l'acheter j'ai pas assez Par contre je pourrais acheter le petit salon qui coûte 400 moins 100 Donc je pense que je vais faire ça parce que ça me permettrait Sans envoyer trop d'invité de prendre l'avantage sur l'adversaire Je vais faire ça donc je vais dépenser mes 300 Je dépense tout pour prendre le petit salon que je viens de placer dans mon manoir Bon vous le voyez pas pour le moment Mais il est là je vous montre Voilà il est là Ensuite on nettoie le plateau Donc c'est à ce moment là qu'on récupère tous nos employés Et qu'on les met sur les domestiques utilisés Et c'est terminé pour notre tour Le tour de l'IA ça va être très simple Je vais mettre mon couvercle ici Je vais lancer un dé On lance le dé Neuf On vérifie sur sa carte à quoi correspond le neuf C'est la tuile qui est en première Ah j'ai oublié de renouveler Il faut que je remette ça Comme ça je décale Je viens repiocher une nouvelle tuile qui va venir ici C'est l'office du majordome Comme il y a déjà un office du majordome On fait comme ça On le replace par au dessus Et s'il y a Il prend les deux Mais ça n'a pas d'incidence sur ses points de victoire C'est juste qu'il défausse les tuiles pour nous empêcher de les acheter Donc il prend la tuile en première position Donc justement il prend ces deux là Donc ça c'est défaussé Et on décale Et on vient à nouveau compléter le marché Avec un cours de tennis Ah oui quand j'ai nettoyé le plateau je devais remettre ça ici Voilà on est reparti pour le deuxième tour Donc on revérifie Renouveler les domestiques Hop on décale celui-ci par ici Piste manche on avance ici Monument j'en ai pas Salle de domestique j'en ai pas Organiser une activité Donc là moi ce que j'aimerais bien c'est prendre l'avantage sur lui Sur le domaine essentiel du manoir Donc je vais organiser une activité au petit salon Il faut que j'invite l'intendante Et je vais inviter les deux filles de ma famille Lui je peux pas Comme j'ai dit j'ai pas le niveau de prestige suffisant Donc je vais inviter les deux filles de la famille Voilà convier les invités c'est fait Fournir des domestiques c'est fait Bénéficier des faveurs Là eh ben rien de particulier Oui j'ai pas dit qu'on nettoie le Qu'on remet en place Là j'ai peut-être pas de faveur Mais on retourne la tuile Et on la met du côté où il y a une rose ici Donc ici la tuile va revenir ici en dessous Bon vous la voyez pas Sachez juste qu'elle me rapporte De base elle me rapporte 0 points de victoire Une fois retourné elle m'en rapporte 1 La gloriette de tout à l'heure m'en rapporte 2 Elle Elle me permet de piocher 2 cartes d'invités communs Et d'en choisir un des deux Donc voilà j'ai pioché ces deux-ci Bah c'est assez évident que je vais pas prendre celui-là Il est clairement pas ouf Donc je prends celle-ci qui rejoint ma main En plus elle a un niveau de prestige qui me permet de la jouer Et quant à elle, elle me permet aussi de gagner un invité commun Par contre là je peux pas en piocher deux Voilà et donc je me retrouve avec un vieux Qui n'a pas de points de victoire négatifs Donc c'est pas très grave Il me fait gagner 100 livres si je le joue Et en plus je peux pas choisir Donc euh... Pas ouf Il est pas ouf Il va me faire perdre de l'argent Peut-être qu'il faut le jouer au moment où j'ai pas d'argent Ou essayer de le dégager le plus vite possible On verra ça Donc acheter au marché Bah j'ai pas d'argent donc je peux pas acheter au marché Nettoyer le plateau Et bien on reprend la tuile On la met là C'est terminé Et maintenant on va donc jouer pour Lya Qui fait donc un 5 5 c'est un petit peu particulier Puisqu'elle va utiliser la hiérarchie des tuiles Alors ça j'ai pas expliqué C'est pour ça que j'ai essayé l'IA dynamique Normalement on... Enfin dans la boîte de base On avait l'autre IA Et dans ce cas là On ne révèle pas cette carte là On découvre au moment de la... De la fin de la saison Sur quoi on est tombé Donc il fallait essayer de... De le battre un petit peu Sur tous les domaines pour être sûr Ici on révèle dès le début Donc on sait pourquoi on se bat Mais il va nous faire chier en fait Il va nous emmerder Donc ici par exemple avec un 5 Ça nous dit qu'on va suivre la hiérarchie des tuiles Donc ça nous dit Est-ce qu'il y a un monument qui correspond à la cour ? Donc la cour est essentielle Pour l'instant donc c'est cette carte là Non il n'y a pas de monument qui correspond à la cour Est-ce qu'il y a une tuile qui correspond à la cour ? Oui celle-ci Donc il va la prendre Et il va la déposer tout simplement C'est clairement une des tuiles qui aurait pu m'intéresser Malheureusement pour lui Et puis j'en ai acheté une juste avant Donc voilà Et on vient compléter le marché Voilà c'est terminé L'IA ça va vraiment très vite Ensuite Eh bien on est reparti pour le tour suivant Donc renouveler les domestiques On décale, on décale Piste manche Boum, fête du village Malheureusement je ne suis pas prêt pour la fête du village Donc rien de particulier Normalement j'aurais pu gagner de l'argent et du prestige J'ai pas non plus de tuiles qui ont un effet particulier Donc on passe tout de suite à l'organisation de l'activité Je le bats dans le bureau Ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement engager du personnel Pour ça je vais passer Ça c'est une règle qui a changé avec les extensions Et je trouve ça vraiment très bien Puisque le fait de passer Va en fait nous faire utiliser la tuile du majordome Je vous montre ça avec l'aide de jeu Donc cette fois-ci je décide de passer Donc comment ça se passe ? Quand on passe On renouvelle ces domestiques Ça je l'ai déjà fait Je l'ai avancé On reprend notre paquet de cartes Donc ça je vais pouvoir les rejouer On vérifie l'événement de la piste de la manche On l'a fait hein C'était la fête du village Ok On vérifie si on a un effet rapport à un monument Ou à la salle des domestiques Ensuite j'ai le choix de gagner 200 livres D'embaucher du personnel Ou de renouveler le marché de construction Moi j'ai bien envie d'embaucher du personnel Et on peut en prendre deux Donc dans ce cas-là en fait Ils nous disent utiliser le bureau du majordome Donc c'est comme si je venais utiliser le bureau du majordome Voilà Et je peux engager deux domestiques Vous savez quoi ? Je me rends compte maintenant que j'ai oublié de piocher les cartes objectifs Bon c'est pas très grave Je vais les prendre maintenant 1, 2, 3, 4, 5 Le pire c'est que j'en ai parlé On a un objectif qui nous propose d'avoir 3 femmes de chambre Ça devrait être assez facilement réalisable Un objectif qui nous propose d'avoir le cabinet de curiosité Il suffit qu'il sorte et qu'on l'achète Ça pourrait être pas mal Un objectif qui nous demande d'avoir la grange et la salle de brossage Je les ai pas encore vus Un point à part essentiel En général c'est pas ouf Bon voilà, pour l'instant c'est ça mes objectifs C'est pas dingue Je vais les mettre ici pour qu'on les voit Il y a un objectif où on a 13 domestiques Est-ce que ça change la donne ? Ouais peut-être un peu Donc je vais engager Je vais prendre Je vais déjà prendre maintenant une femme de chambre Et je vais prendre une cuisinière La cuisinière comme elle fait partie d'une extension Elle a une capacité spéciale Donc je vous dis ça tout de suite Placer la cuisinière sur une activité Pour augmenter la réputation de 1 Obtenue à l'étape 6 Donc à l'étape 6 c'est bénéficier des faveurs Donc c'est de 1 Toutes les faveurs qui pourraient nous rapporter du prestige Et pour permettre aux invités de 1 ou 2 rangs de prestige De plus que le niveau de réputation de la famille D'assister à l'activité Voilà, le problème que j'avais tout à l'heure Du fait que j'étais de niveau 1 Et que je ne pouvais pas inviter de gars de niveau 3 Je pourrais peut-être combler ça avec ma cuisinière Et ensuite je peux acheter Malheureusement je n'ai pas d'argent Donc je ne vais pas acheter Donc ça, ça revient ici Et ça, on le retourne et on le remet là A partir de maintenant Je peux embaucher 2 domestiques Comme je viens de le faire Ou en recruter un sur le plateau d'un autre joueur Ça, ça peut être pas mal Mais là en solo évidemment Ça ne sert pas On va jouer pour l'IA Qui fait un 1 Donc le 1 c'est pareil Elle va respecter la hiérarchie des tuiles De 1 à 8 Elle va respecter cette hiérarchie Donc est-ce qu'il y a un monument en rapport avec la cour ? Non Est-ce qu'il y a une tuile en rapport avec la cour ? Non, il n'y a pas de tuile essentielle Est-ce qu'il y a simplement un monument ? Oui, il y a un monument ici de prestige Donc il va dégager ça Et on va compléter le marché Pas de chance C'est un autre monument Enfin, pas de chance Le problème, c'est qu'il les récupère vite fait les bâtiments Voilà Alors, on a terminé le tour de l'IA Donc On renouvelle les domestiques Piste manche Alors ici, on est au monument à l'événement de la cour Donc on ne va pas faire d'activité On ne va faire que la cour C'est-à-dire qu'on va vérifier Qui a le plus de points dans l'essentiel Moi j'ai 4 points L'IA en a 3 Donc je gagne Une carte point de victoire C'est 3 points de victoire Ou cette capacité-là Qui me permet en fait de construire plusieurs bâtiments Pendant le même tour Normalement on peut en construire qu'un Donc effectuer autant d'achats depuis le marché Qu'elle permet de vos ressources Voilà, mais de toute façon Je n'ai pas de ressources Mais enfin bon J'ai 3 points de victoire Que je vais garder En plus de ça Je peux choisir une des 2 cartes Fershide Comme j'ai plus de femmes de chambre Et que j'aimerais bien J'hésite entre les invités de prestige En fait Qui rapportent beaucoup de points de victoire A chaque fois elle me fait piocher un invité de prestige Mais lui me fait gagner 3 points de prestige Je vais quand même prendre Et donc elle rejoint ma main Et voilà Alors c'est pas pour toute la partie Je vais devoir la rendre Mais pendant toute cette manche-ci Elle sera pour moi Et je dois me défausser d'un objectif L'air de rien Le 1 point par tuile essentiel M'en fait déjà gagner 3 13 membres du personnel Ça me paraît beaucoup Surtout sur une partie courte Donc je pense que je vais dégager celui-là Et bien ensuite on renouvelle encore les domestiques C'est pour ça que j'aime bien d'engager juste avant la cour Comme ça je sais que j'ai tout mené mes domestiques Bah juste après la cour Piste de manche Donc on avance ici Et là on se rend compte qu'il se passe quelque chose Il n'y a rien d'indiqué sur la case Par contre il y a quelque chose d'indiqué en dessous Activer la réserve des tuiles Service Ça veut dire que toutes les tuiles service Bon là il n'y en a plus Mais ces tuiles qui ressemblent à ça A chaque fois qu'on va en sortir une Plutôt que de la placer sur le marché Elle va venir ici On va les empiler Et on peut consulter cette pile à tout moment Le prix de la tuile Bah comme d'habitude c'est indiqué là au-dessus Donc à part ça rien de particulier Organiser une activité Alors oui il faut quand même que je révèle La nouvelle saison cette fois-ci c'est pour le sport En saison 2 lui il a un point en sport Moi j'ai moins 3 Et bah je vais simplement organiser une partie de bowling Ça me paraît très bien Donc voilà je joue mon bowling Je vais inviter Enfin je vais mettre mon petit personnel Et je dois mettre 2 invités Je vais directement jouer Lady Fershide Qui va venir avec ça Et là je vais gagner déjà 300 Ça c'est sûr Est-ce que je gagne 300 de plus ? Ce qui me permettrait quand même de faire un achat plutôt sympathique Ouais comme le fumoir Ce serait pas mal en vrai Je vais faire ça Je vais jouer cet invité là Alors là on va me dire Ah mais il est niveau 3 Et je ne suis que niveau 1 Donc je vais simplement rajouter Ma cuisinière à l'activité Ce qui fait que maintenant je peux inviter des invités jusqu'au rang 3 Puisque je suis rang 1 Et je lui mets son petit domestique Voilà voilà Ça me paraît pas mal Donc convier les invités c'est fait Fournir les domestiques c'est fait Je vais bénéficier des faveurs Ici je gagne 300 Elle Ah oui c'est En fait on choisit même pas On prend les deux Un invité prestigieux On est tombé sur Ah bah justement Quelqu'un qui pourrait me faire gagner du prestige Mais plus tard Parce que là il est rang 5 Enfin elle est rang 5 Et 2 points de prestige En réalité c'est 3 Grâce à la cuisinière Qui me donne un petit plus 1 Donc ça c'est toujours bon à prendre Et lui Qui va me faire gagner 300 Ça je vais le remettre là Même si c'est normalement après Mais là maintenant Donc j'ai ma phase d'achat J'ai donc 600 Et le fumoir me paraît quand même pas mal Je vais dépenser 500 Puisqu'il coûte 500 Pour le fumoir Donc on le place toujours du côté Où il n'y a pas la rose Puisque la rose c'est le verso C'est tout pour moi On va regarder Qu'est-ce qu'il va nous faire Il y a 12 12 ça change Qu'est-ce que c'est 12 ? C'est la tuile en deuxième position Ah j'ai encore oublié de renouveler C'est fou ça C'est la tuile en deuxième position Donc c'est celle-ci On est reparti pour un tour Renouveler les domestiques Ouais là il va falloir que je fasse attention Parce que j'ai plus des masses de domestiques J'ai peut-être fait une bêtise On verra bien Piste monument Manche On va piocher une carte objectif Donc ça c'est piocher une carte objectif Qu'est-ce que j'ai ? C'est bonus de richesse Terminer la partie avec au moins 1200 livres On verra ça Ça me paraît compliqué quand même Je vais la mettre là On la voit pas mais moi je la vois C'est le principal Organiser une activité Je n'ai plus beaucoup de domestiques Mais quand même j'en ai encore Si je voudrais inviter deux gentlemen Dans le fumoir par exemple J'ai le petit bonhomme bleu Il faudrait que j'invite des hommes Qui ne demandent pas de domestiques Et j'en ai J'en ai Ça pourrait se faire Ici je pourrais inviter deux ladies Et je perdrais mon moins deux Est-ce que j'ai des femmes que je pourrais inviter ? Oui une Ouais je pourrais Je vais plutôt faire ça Donc je vais faire une activité au salon principal Il me faut donc ma gouvernante Je vais inviter celle-ci Qui était un invité commun Qui ne demande pas de domestiques Et celle-ci Qui va me permettre de choisir entre deux invités communs Ça évite quand même de me retrouver avec quelque chose Que je veux vraiment pas A moins que j'ai vraiment pas de chance Voilà Donc bénéficier des faveurs Ici je gagne trois de prestige Une, deux, trois Comme j'ai passé un rang Hop on va retourner ça Ok Ici c'est un invité Non c'est deux points de prestige Voilà donc ça c'est pas mal Et elle c'est deux invités communs Je regarde un des deux Qu'est-ce que j'ai ? Encore un qui me fait perdre de l'argent Et lui qui me fait inviter deux invités communs Et qui demande pas de... Je vais prendre lui hein Il demande pas de domestiques en plus Je remets ça en place dans mon château Ça c'est défaussé Ok L'IA 16 Qu'est-ce qu'elle nous fait avec un 16 ? Elle prend la tuile en quatrième position Evidemment c'est le monument hein Et là on tombe sur la remise en calèche Donc ça va venir ici Ça fait quoi ça en réalité ? Donc placer un valet de pied Pour augmenter ou diminuer le nombre d'invités de l'activité de 1 Et ça on peut le faire à chaque tour Mais il faut mettre un valet de pied Donc c'est un valet blanc dessus Et on a... Une pièce fleurie Ok c'est reparti pour un tour Donc on va renouveler les domestiques Et on va avancer sur la piste ici On est déjà à une case de la fin de la saison Mais je gagne hein Pour l'instant il a un point en sport Et j'en ai deux Donc pour l'instant on est pas mal Je vais organiser une activité Je vois qu'en fin de partie il a beaucoup de points quand même en prestige Donc c'est pas mal de m'orienter sur le prestige Je vais donc faire mon activité fumoir Je vais mettre mon petit bonhomme bleu dessus Et il me faut deux hommes Donc deux gentlemen En plus si je peux gagner de la thune en même temps Why not ? Ici Il me permettrait de gagner 200 Il me demande pas de personnel Donc ça c'est bien L'argent ou les inviter ? Je pense que je vais prendre de l'argent Donc je vais inviter celui là Voilà Donc bénéficier des faveurs Ici je gagne 3 de prestige Une, deux, trois Donc Tac Je suis maintenant en rang 3 Lui il me fait gagner 200 Et lui il me fait gagner 100 Parce que je dois choisir hein Donc je prends l'argent Donc 300 Ce qui me fait 400 L'enclos coûte 200 300 moins 200 Donc c'est pas mal L'écurie Coute 200 aussi Si je la prends maintenant Ça m'arrange pas Puisque je vais me retrouver avec des points négatifs C'est ça qui est chiant C'est les points négatifs L'enclos est peut-être plus intéressant pour le moment En plus il me permettrait de congédier un invité Ce qui est pas négligeable La remise en calèche Ne m'intéresse pas spécialement Donc je vais dépenser 200 Après je pourrais garder simplement mon argent Je vais dépenser 200 pour prendre l'enclos Ce qui me ramène à 0 dans le Dans le domaine Mais c'est pas très grave Bon je décale Je remets mon fumoir Et là je suis pas mal hein J'ai 6 points dans le prestige Bon Qu'est-ce qu'il va nous faire lui ? Un 19 19 Aucun achat Par contre Je vais mettre un petit marqueur dessus Par contre Si aucun achat Au prochain tour Je dois faire moins 2 sur son lancer de dé Donc on sait qu'au prochain tour Il y aura forcément un achat Renouveler les domestiques On avance sur la piste de manche Et c'est l'événement de la cour Donc là je vais devoir Remettre Ma Lady Fershide Ici Qui est-ce qui gagne la cour ? Bah comme je disais On se bat pour le sport Moi j'ai 2 points Lui il en a qu'un Donc c'est encore moi Bah je pense que je vais quand même récupérer La Lady Fershide Moi ça me paraît bien Ça rapporte quand même des points de victoire L'invité de prestige ça en rapporte même plutôt beaucoup Donc je vais faire ça Du coup je gagne aussi la carte de points de victoire Ce qui m'en fait 5 Et une capacité Donc c'est si je sacrifie mes 5 points de victoire Je peux reprendre en main Un invité depuis ma défausse Ça peut valoir le coup Je dois me défausser d'un objectif Les 1200 livres Là je les sens vraiment pas Ça dégage Ah oui je dois révéler le thème de la nouvelle saison Et cette fois-ci on se bat Pour le domaine Saison 3 il a 2 points Moi pour l'instant je suis à 0 Mais j'ai qu'à organiser une activité Et je pense que le problème sera à régler C'est pas mal pour le moment Donc Renouveler les domestiques Voilà c'est fait Piste de manche Ah bah voilà ici On a la fête du village A laquelle je n'ai toujours pas participé C'est vrai que j'aurais pu le faire après Mais c'est pas très grave Et on va activer la réserve des tuiles De rang 1 Ça veut dire que toutes les tuiles de rang 1 Vont maintenant se retrouver Ici Tout comme les tuiles service en réalité C'est le même système Ce qui fait qu'on a un marché qui est quand même de plus en plus vaste Au plus on avance dans la partie On va organiser une activité Comme je le disais J'ai qu'à envoyer quelqu'un faire une petite visite de l'enclos Ce qui me permettrait de congédier un invité comme lui par exemple Que j'ai gardé dans ma main depuis le début Alors Je dois envoyer deux invités Quand j'ai dit un invité c'est de ma main C'est pas forcément un des invités que j'ai invité Donc deux invités On va renvoyer bien sûr La Lady Fershide C'est quand même le personnage le plus intéressant de ma main pour le moment Ensuite cette dame là me paraît très bien Puisque si je rajoute la cuisinière Je peux inviter celle-ci Et j'ai en plus le bon domestique Ça me paraît être un joli coup Voilà Donc Les récompenses On va remettre ça Ici Un invité Comme un Et je peux congédier un invité Et bien c'est lui qui dégage Il sera pas resté longtemps C'est pas très grave J'en aurais un qui me fera perdre de l'argent Mettons que je le joue pas Y'a pas de Y'a pas de soucis Alors elle Un invité de prestige C'est du rang 5 Qui me rapporterait 4 Donc c'est quand même pas mal En plus de ça Elle me fait gagner Non pas 2 Mais 3 points de prestige Grâce à ma cuisinière Donc ça ça vient là Et elle est défaussée Elle me ferait gagner 4 points de prestige Et un invité de prestige Et un invité de prestige Voilà Pas ouf mais C'est pas si mal Et ensuite je ramène mon enclos Ici Ce qui me fait combien de points ? 4 4 c'est bien Il est passé de moins 2 à 2 Ce qui fait que ça me fait 4 points L'IA 13 Moins 2 11 C'est la tuile en première position Donc c'est le cours de tennis Ah j'ai oublié d'acheter Moi j'avais que 200 de toute façon Bibliothèque Nord Il faut que je pense aussi à mes objectifs là Mais je n'ai pas encore vu le Le cabinet de curiosité La grange Et la salle des De brossage Je n'ai pas encore vu non plus Par contre je pourrais inviter une femme de chambre Pour Centre de difficulté Renouveler les domestiques Ok Toujours pas d'effet particulier J'avance ici Ok Ce sera un tour normal Est-ce que ce ne serait pas le moment de passer ? Pour justement Inviter plus de personnel Enfin embaucher Je pense que je vais passer Ca me permettra en plus de récupérer ma Lady Fairchild Que je viens de jouer Ca me paraît pas mal Donc là ce que je vais faire C'est que je vais passer On se rappelle Donc quand on passe On renouvelle les domestiques Ca c'est fait On reprend son paquet de cartes On vérifie l'événement de la piste manche Si on a des monuments à activer Et ensuite Est-ce que je prends de l'argent quand même ? Ou des domestiques ? Je pense que je vais prendre des domestiques Parce que j'aimerais bien valider cet objectif là Donc je vais engager elle Et ensuite Peut-être l'homme de maison Qui pourrait remplacer Un majordome Donc le bleu Mais uniquement sur une carte invitée Ca me paraît pas mal Donc là j'ai embauché Maintenant je peux acheter J'ai 200 200 malheureusement Ben y'a rien Ah ! Si y'a peut-être l'écurie L'écurie ne fait pas partie des objectifs Je perdrai un point dessus Est-ce que je prends l'écurie ? C'est peut-être pas si mal hein ? Je crois que je vais dépenser mes 200 Ah non ! C'est même pas 200 C'est 100 C'est 300 moins 200 Donc 100 Et je vais prendre l'écurie Et voilà ! Et c'est maintenant Au tour de l'IA 18 18 Position 6 On renouvelle Les domestiques Toujours pas d'effet On avance ici Faites des bâtisseurs Bon comme je l'ai dit On peut construire plusieurs bâtiments Pendant le même tour Mais là vu que j'ai pas d'argent Ca va être compliqué À moins que j'ai des supers invités Je vais pas jouer pour le sport tout de suite J'ai quand même la possibilité Ici j'ai pas encore fait depuis le début De jouer sur ma salle du Du petit déjeuner Donc ça c'est le bâtiment Qui était propre à ma famille Au début de la partie Le bonus que les autres n'ont pas Je dois mettre une gouvernante Et il me faut 4 invités Donc évidemment qu'on va venir rechercher La Lady Fershide Voilà ! Donc ça ce serait mon premier invité Ensuite Lui me ferait gagner 300 Et j'ai l'argent J'ai le niveau maintenant Donc c'est ok Il me suffirait de rajouter la cuisinière Et je pourrais jouer celle-ci Euh non par contre Celle-là pardon Avec son personnel Il m'en faut encore un En sachant que Je commence à être un petit peu ric-rac Au niveau des employés Donc on va Envoyer le paternel Voilà ! Qui n'a pas besoin d'employés Alors ! Qu'est-ce qu'on gagne comme bonus ? Ici rien ! Alors ! La Lady Fershide C'est un invité de prestige C'est un invité de prestige Voilà ! Lady Harriet Hutt Il fait 2 points de victoire Mais bon ! C'est toujours bon à prendre ! Et 2 Plus 1 grâce à la cuisinière Points de prestige Ici ! 1, 2, 3 Ok ! Ensuite ! Bah lui ! Il me fait gagner 300 Elle ! Elle me fait gagner 5 points de prestige Ça c'est quand même pas mal ! Et lui il me fait gagner 200 Ce qui me fait un total de 600 Je vais récupérer ça tout de suite pour pas oublier Et je peux acheter donc pour 600 Comme je disais On se bat pour le domaine Mais là c'est bon 600 La pièce fleuri me paraît pas mal Je vais prendre la pièce fleuri donc pour 500 Et voilà ! Il me reste 100 Non ! Bah tant pis ! Je sais que je pourrais en construire plusieurs Mais j'ai pas les moyens Ça se passe pas très bien au niveau de mes objectifs C'est pas ouf ! Y'a rien qui sort ! Ah ! Comme par hasard ! Cette fois-ci qu'est-ce qu'on a eu ? On a le quartier des domestiques Mais c'est pas ça qu'on nous demande Cette huile-ci nous permet Donc c'est à chaque tour Vous pouvez déployer un domestique De la zone quartier des domestiques à chaque tour Donc ça c'est pas mal Parce qu'un domestique qui est déjà là Je peux le renvoyer là-bas Ça c'est quand même bien Mais c'est peut-être un petit peu tard dans la partie On verra bien ! C'est pas exclu que je le prenne Alors ! 8 8 8 C'est la hiérarchie Ah oui j'ai pas remplacé la tuile Est-ce qu'il y a un monument en rapport avec la cour ? Non ! Est-ce qu'il y a une tuile en rapport avec la cour ? Oui celle-ci Renouveler les domestiques Ah bah oui c'est l'événement de la cour J'avais zappé ça ! Donc euh... Qui est-ce qui gagne ? Et bien c'est moi ! Là j'ai 4 points et lui il en a 2 ! Donc c'est encore moi qui gagne la carte point de victoire ! Je veux dire que j'ai pas mal de chance en ce moment Je vais la mettre là... Je vais devoir remettre Malady Fairchild Mais bon je la remets et je vais la reprendre Je vais la reprendre en main du coup Puisque hop c'est vraiment moi qui gagne ça ! Ok ! Je dois me débarrasser d'un objectif Et bien euh... Celui-ci avec les 2 tuiles service là J'en ai pas encore vu passer une seule Donc euh... Ça dégage ! Et on révèle le thème de la dernière manche Alors ici c'est particulier parce que Ce n'est pas qu'on va rejouer pour le domaine Mais on va jouer pour l'addition des 4 zones Ça veut dire 2 fois domaine Plus sport Plus essentiel Euh... Ce qui ne l'arrange pas du tout Parce que lui clairement euh... Là où il était le plus fort C'est dans le prestige Il avait 14 points en prestige Moi j'en ai que 6 Donc euh... Voilà ! Donc lui il a 5 en essentiel C'est moins que moi Il a euh... 5 en sport Ça c'est nettement plus que moi Il va falloir que j'améliore le sport Bon voilà ! Au objectif de la manche On va améliorer un petit peu le côté sport Euh... Renouveler les domestiques Hop ! On avance ici Rien de particulier On organise une activité Et bah justement On va aller euh... En faire Et le gentleman On va envoyer qui ? Bon j'ai rien de foufou J'avoue ! Euh... J'ai le garçon de la maison J'ai l'autre qui me ponctionnerait de... Lui me ponctionnerait de 100 livres Donc euh... Lui qui me permettrait d'avoir deux invités communs Mais je risque de tomber sur des trous de balles Donc euh... On va envoyer lui Voilà ! Ce sera pas dingue ! Mais voilà ! Donc ça... Ça me permet de gagner 200 Déjà ! Ça c'est chouette ! L'activité qui rapporte des sous L C'est un invité de prestige Et deux points de prestige Donc... Une, deux... Et je suis tombé donc sur euh... Lady Elinor Palmer C'est pas mal ! Quant à lui Je dois choisir entre 100 Ou un point de prestige Je vais prendre là-dessus Donc je vais prendre 100 Ce qui me fait 400 Donc avec 400 Quartier des domestiques Ca peut être pas mal ! Il est pile à 400 En sport Là je viens de monter à 4 points Il m'en manque encore un petit peu Mais j'ai pas assez quoi ! Ça c'est 500 Et ça euh... C'est 500 aussi ! Est-ce que je garde la thune pour après ? Peut-être ! Mais si je peux envoyer plus d'invités Je peux peut-être euh... Gagner plus d'argent Sinon je vais mettre... Bah je paye mes 400 Et je vais prendre euh... Personnel énergique Donc... Ca me permettrait d'avoir plus vite mes employés Ok ! 1 C'est la logique euh... De la hiérarchie Donc est-ce qu'il y a un monument en rapport avec la cour ? Non ! Est-ce qu'il y a une tuile en rapport avec la cour ? Non ! Je rappelle qu'on joue pour les domaines Donc les rouges Est-ce qu'il y a une tuile monument ? Non ! Est-ce qu'il y a une tuile prestige ? Oui ! Et dans ce cas-là il prend la moins chère C'est-à-dire celle-ci ! On renouvelle les domestiques On avance d'une case C'est la fête nationale On va vérifier ça après Est-ce que j'ai un effet à activer ? Oui ! J'ai celui-ci Qui me permet Vous pouvez déployer un domestique de la zone quartier des domestiques à chaque tour Je vais prendre le blanc C'est quand même celui qui va me servir le plus Alors la fête nationale Si je dis pas de bêtises On peut inviter n'importe qui On s'en fout du rang de prestige Mais là j'ai un bon rang de prestige Donc ça devrait pas poser de problème Alors fête nationale Les joueurs peuvent organiser n'importe quelle activité Convier n'importe quelle invité A invité de rang de cette mange Donc c'est bien ce que je disais On va organiser une activité Je peux pas la rattraper sur le sport pour le moment Le domaine va sortir deux fois J'ai quatre points Lui il en a que deux Bah qu'est-ce qui serait le plus intéressant ? La pièce fleurie On la voit pas Mais la pièce fleurie Me ferait gagner quand même un invité de prestige de plus Et on invite simplement deux ladies Et j'ai des ladies plutôt intéressantes à inviter Ça me parait pas mal On va faire ça On va organiser une activité dans la pièce fleurie Donc on va envoyer celui-là On va inviter celle-ci Qui est de rang 5 maintenant Donc ok Et celle-ci en espérant qu'elle me rapporte pas un connard de plus quoi Voilà Les récompenses Boum Déjà un invité de prestige Direct Voilà Deux points de victoire Ok Elle Trois points de prestige Une, deux, trois J'ai fait le tour Donc je suis au max Ça c'est bien Et un invité de prestige Qui fait cinq points de victoire Et qui pourrait me rapporter une carte de points de victoire Si j'arrive à le jouer Il est difficile à jouer Mais il y a peut-être moyen Et elle Elle me rapporte donc un invité prestigieux Et un invité commun L'invité commun Évidemment que c'est un connard Et l'invité prestigieux Ouais c'est ok Je ramène ma pièce fleurie chez moi Et elle me ramène trois points maintenant Donc on passe de 0 à 3 C'est pas mal 12 Qu'est-ce que c'est le 12 ? Position 2 Ouais c'est ça, position 2 Donc c'est Le ruisseau murmurant Qui dégage Salle de musique Toujours pas le cabinet de curiosité Renouveler les domestiques On avance sur la piste Rien de particulier Par contre ce sera la dernière On va organiser une activité Moi j'aimerais bien inviter quand même Ce gars là Donc j'ai besoin Que le vert et le bleu Soit libres Ah oui j'ai le droit Une fois par tour A me renvoyer Un de plus Ok Et bien on va retourner à l'écurie Il me faut un gentleman Donc je vais envoyer lui Il me faut le bleu Et le vert Et une lady Celle-ci fera très bien l'affaire Voilà Donc les récompenses Ici c'est 300 Lui c'est une carte de points de victoire Et 3 points de prestige Une, deux, trois Là je suis vraiment à fond Et une carte de points de victoire Bah ça, ça se refuse pas C'est 5 points de victoire C'est vraiment une bonne carte Quant à elle C'est 300 Bon évidemment je retourne plus mon écurie Je la remets du côté rose Une fois que ça a été retourné une fois On la retourne plus après Et on en est à la phase d'achat Où si je dis pas de conneries Normalement J'ai 600 Qu'est-ce que je peux avoir pour 600 Qui me renverrait pas de points négatifs La salle de musique c'est trop cher C'est 800 Ça c'est 700 600 600 Ça c'est pas mal Mais le prestige en fait on s'en fout Parce que ça n'est pas sorti Dans les cartes ici A la limite Bah le bleu est pas sorti non plus Donc il y a vraiment rien d'intéressant J'ai peut-être autant de chances de garder mon argent Ah oui c'est vrai que je peux gagner des points de victoire Avec les tuiles marron Ouais Et ben pour 100 Parce que c'est 300 moins 200 Donc là c'est en promo Pour 100 Je vais prendre La grande salle On peut pas avoir deux fois le même bâtiment non plus Qui est à 0 Donc ça va pas me faire de points négatifs non plus Et c'est tout Voilà je peux pas faire plus Je pourrais sacrifier 3 points de victoire Pour pouvoir acheter plus de bâtiment Grâce à ma carte De points de victoire Mais ce sera pas nécessaire Ok Donc on décale C'est donc le dernier tour De l'IA Je dis l'IA On se comprend le Thomas Il fait un 20 Donc qu'est-ce qu'il se passe avec le 20 Il va renouveler le marché Ouais comme par hasard Il va nous faire le truc le plus long A la fin de la partie Il va renouveler le marché Et il va acheter Et c'est marqué qu'il achète Alors il précise pas comment Donc j'imagine qu'il utilise la hiérarchie des tuiles Donc est-ce qu'il y a une tuile en rapport avec Une tuile monument en rapport avec la cour ? Non Est-ce qu'il y a une tuile en rapport avec la cour ? Non Est-ce qu'il y a une tuile monument ? Oui Donc il récupère celle-ci Et je peux toujours redécaler encore une fois Et remettre la main Ça sert plus à rien Comme par hasard Là j'ai un enclos Le cabinet de curiosité qui sort maintenant Ça c'est chiant Donc voilà Alors on va faire quand même Renouveler les domestiques On avance d'une case Il faut que je me défausse d'un objectif Mais on va quand même vérifier les Bah de toute façon je me défausse du cabinet de curiosité Puisque je ne l'ai pas eu Je suis censé remettre la lady Ici Et donc si on fait l'addition De nos points Donc le rouge sort 2 fois Donc lui ça lui fait 4 points Plus l'essentiel ça fait 9 Ça lui fait 14 points Quant à moi Bah j'ai déjà 14 points Juste avec le domaine Puisque j'ai 7 points dans le domaine Et il sort 2 fois Donc de toute façon c'est moi qui gagne Et donc je vais récupérer encore cette carte-ci Et 5 points de victoire Je pense que je l'ai écrasé Mais j'ai eu de la chance Déjà le fait que le domaine ne soit pas sorti une seule fois dans les trucs Alors comment on va compter les points de victoire ? Les siens c'est pas compliqué Il a 95 points Plus ses éventuelles cartes de points de victoire Donc il en a pas Donc il a 95 points Quant à moi On va utiliser ceci Et on va tout calculer Je vais prendre un petit J'aime bien d'utiliser ça J'ai un petit compteur comme ça Et je compte mes points comme ça parfois Je trouve ça pas mal Voilà Les points de victoire des tuiles amélioration Et bien voilà Je vais toutes les compter Voilà, ça me fait 25 points Ensuite Les points de victoire des cartes aristocrates Moins les négatifs Mais je pense que je me suis débarrassé de tout ce qui était négatif Donc je pense que j'ai plus de problème à ce niveau là Ah non, j'en ai encore une en négatif Donc L Je vais la compter avec 1 qui ne me rapporterait qu'un seul point Voilà, donc ces deux là Je ne vais pas les compter Moins 1, plus 1 Ça Ça dégage Et je vais compter tout le reste Voilà Alors, les points de victoire des cartes objectifs et étapes Alors, j'ai bien mes 3 femmes de chambre Et j'ai 4 tuiles essentielles Les points de victoire de réputation Et bien je suis à 7 de réputation Donc dans ce cas là, on fait 7, plus 6, plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1 Autant dire que la réputation ça rapporte des points Les points de victoire pour les domestiques Donc c'est 2 points de victoire par domestique Voilà Les richesses, 1 point de victoire par tranche de 200 Donc 2 points de victoire Et les cartes points de victoire Déjà j'en ai eu une de plus grâce à un de mes personnages Et j'ai gagné toutes les manches Donc là j'ai On va les faire dans l'ordre Voilà, donc j'ai 143 Et lui il a 95 Autant dire que j'ai gagné hein Voilà Donc voilà, là on a un petit peu découvert Alors, je suis sur un intermédiaire Qui est pas spécialement fort en réalité Et puis comme je l'ai dit, j'ai eu pas mal de chance au niveau du De la sortie Si je regarde par exemple ici Il est plus destiné à un mode long Mais on voit que par exemple, lui sur les tuiles domain C'est domain, ouais c'est ça Il met 15 points à la dernière manche Le domain sort 2 fois Ça veut dire qu'à la dernière manche Il a déjà 30 points C'est quand même pas mal Je regarde le suivant là dans la liste Qui est pour un mode long là aussi Lui il a carrément 19 dans les domaines Donc voilà, moi j'ai eu de la chance de tomber sur un qui était pas très bon Je suis en train de me demander Est-ce qu'il était vraiment bien adapté à l'extension ? Peut-être pas Mais bon, c'est pas très grave On a quand même découvert C'est peut-être un automat de la boîte de base Parce qu'il ne tient pas compte des extensions Du coup il est peut-être pas assez bon Mais bon, c'est pas très grave comme je disais On a quand même découvert un petit peu comment ça se jouait Alors j'y ai déjà joué à 2 Ça marche très bien à 2 J'y ai pas joué à plus qu'à 2 C'est vrai qu'on avait prévu d'y jouer une fois à 3 Mais ça s'est pas encore fait Je sais que j'avais fait une critique sur le fait que je voulais y jouer à 5 à la maison Mais que pour finir je l'ai pas fait Voilà, mes enfants étaient peut-être encore un peu petits Maintenant peut-être que... Comme le jeu est vraiment pas compliqué Enfin voilà, c'était donc Obsession Sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement Et maintenant j'ai plus qu'à ranger Salut !